yo les gars c'est Raken commentez vous moi ça va super aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc on se retrouve pour un squad builder donc depuis le temps que j'avais plus fait un je me suis dit pourquoi pas en faire un dernier avant FIFA 16 donc voilà c'est chose fête donc aujourd'hui au rendez-vous il y aura des brésiliens à deux tunisiens et ça va faire une équipe très complète c'est très très original j'ai kiffé jouer avec beaucoup de plaisir donc j'ai fait je crois 9 match avec l'équipe j'ai gagné tous les matchs et j'en ai perdu un seul joueur on voit une très très bonne équipe que je vais présenter tout de suite mais juste avant de commencer je tenez à vous dire que je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires donc là on ne filme là on ne fie pas ce qu'il est moi la communauté fut donc un grand grand merci à eux aussi on va commencer et changer le dispositif qui n'est pas celui-là donc c'est le celui-là le 4-2-3-1 donc très très bon dispositif que je vois jamais sur le live mais qui est très efficace alors qu'on va commencer avec le gardien qui est français donc vous pouvez excusez-moi mettre le lui que vous voulez donc moi j'ai maintenant d'autres copier sif vous pouvez mettre loris rose moi j'essaie de mettre loris régulière qui est très très bon gardien qu'on ne présente plus 86 86 de plongeons 88 et de replay c'est 81 positionnement un très très bon gardien après la charnière seront deux français donc un petit touch qui est très 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 bon les petits touch 80 de vitesse 65 de base il fait des roues un peu fou 84 de défense et 85 de physique voilà un très 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 bon joueur se sont peut-être son seul défaut c'est qu'il est assez petit pour un défenseur central 1m 81 mais ça passe quand même après il a acheté 12000 crédits je pense qu'il a dû augmenter on va aller voir ça tout de suite voilà 18000 crédits en minimum il part à combien il part vers un tour voilà vous pouvez peut-être l'avoir à 20 000 aux enchères moi je suis sur Xbox je pense que vous pouvez l'avoir à 20 000 aux enchères c'est un très 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 souvent défenseur après l'autre défenseur il est argent il s'agit de Kurt Zuma que je me suis dit pourquoi pas le tester et ses choses faites voilà 74 de vitesse 74 de défense 76 de physique une très 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 belle carte pour un joueur à argent non rare voilà 6000 crédits coûte il est assez cher donc il est non il est introuvable je crois sur le marché il y en a pas beaucoup voilà il est presque introuvable sur le marché mais il vaut vraiment le coup il est très 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 bon après défenseur droit il est brésilien il joue en ligue 1 il a été transfert à Lyon il y a pas longtemps il s'agit de Raphaël les gars Raphaël qui est très 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 bon qui m'a surpris je pensais pas qu'il allait être aussi bon que ça et j'ai bien aimé très très bon joueur du coup très très belle carte non rare voilà 1000 crédits pour un joueur non rare mais il est beau il est vraiment très très bon après à gauche c'est un joueur de BPL vous pouvez mettre qui vous voulez moi j'ai mis Gaël Klichy le français qui est très 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 bon sur ce jeu voilà 95 de vitesse 85 de vitesse 80 de défense et un petit 68 de physique mais il tient debout pour un très très bon joueur après le premier milieu défense qui joue en première ligue il s'agit de Ramirez les gars le monstre Ramirez qui est très 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 bon sur ce fut limite cheaté voilà 88 de vitesse 79 de tir sur sa vie 17 de passe 13 de physique 79 de défense 82 avec de très 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 bon joueur qui tient bien son rôle de milieu défensif dans cette équipe après le deuxième milieu défensif qui est posé bien et il s'agit de Louis Gustavo les gars l'autre milieu défensif de cette équipe qui est très 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 bon lui aussi Louis Gustavo voilà il se complète parfaitement les deux mêmes si Ramirez est plus fort que Gustavo il sait tenir bien le milieu terrain ça c'est bien il y a toujours un qui reste là il y a un qui monte quand il faut il y en a un qui redescend quand il faut voilà un très très bon milieu terrain que j'ai bien aimé après le MOC il est préviens et il s'agit de Roberto Fermino version off nine voilà que j'avais pas kiffé j'ai fait deux matchs avec en milieu central j'avais pas kiffé j'ai dit on va le retester en MOC là j'ai sur kiffé les gars c'est tout simplement un monstre en MOC central dans ce dispositif là les paquets donc 11 matchs joué 8 buts 8 passes décisives c'est très 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 bon ratio donc il était impliqué sur 16 buts en 11 matchs voilà c'est plutôt pas mal un très 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 bon joueur que je kiffe mais c'est vraiment pas le tester qui est vraiment très 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 bon dans ce poste là il est parfait parce qu'il est un moyen moyen il est parfait il restera toujours au milieu de terrain il retestera jamais il ne montrera pas trop trop haut voilà il monte très 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 bon après le deuxième MOC il est encore présent il s'agit de Douglas Costa transféré version Bayern Dominic qui est vraiment très 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 bon donc 6 matchs joué 6 buts 3 passes décisives plus aussi il est impliqué sur 9 buts en 6 matchs un très bon ratio pour lui aussi voilà il est 5 étoiles très très bon joueur 85 de vitesse 13 de tirs 78 de passe 4 mots sans crédit je l'ai acheté donc il est assez cher mais je crois lui aussi des noms rares enfin les noms rares il est introuvable voilà il n'y en a qu'un seul sur le marché mais il vaut vraiment un coup les rondes très 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 bon je l'ai trouvais meilleur que sa version Shaq Tardones je sais pas pourquoi mais je l'ai trouvais meilleur que sa version Shaq Tardones et après les deux autres joueurs qui vont compléter cette équipe qui sont tuniliens et je pense que vous savez tous de qu'il s'agit donc le mot c'est celui de Amin Shermuty et le buteur Yasin Shikawi Siv donc Yasin Shikawi Siv je me suis embrouillé donc 5 étoiles juste technique 5 étoiles avec 2 mauvais pieds un très 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 bon joueur 86 de vitesse 82 de tirs 87 de passe tout simplement un monstre acheté 31 000 crédits c'est vraiment rien pour la qualité du joueur 20 mois de jouer 24 buts 7 passes et c'est juste un monstre les n'hésitez pas à ne pas tester si vous ne l'avez jamais testé et après on retrouve Amin Shermuty le joueur qui vient apporter le lien parfait à Shikawi on voit un joueur non rare qui est pas exceptionnel mais qui peut être bon il y a des matchs où il n'est pas exceptionnel il y a des matchs où il est pas mal voilà 78 de tir non 78 de vitesse 69 de tir et 61 de passe une carte pas exceptionnel mais voilà il passe pour le joueur 77 de général à 15 000 crédits mais il y a longtemps donc il vaut maintenant il vaut il vaut voilà voilà pour y avoir à 3000 crédits voilà pour 3000 crédits il vaut son prix pas pour 100 000 crédits mais bon voilà c'est une très 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 belle équipe pour laquelle je vous invite à la tester donc j'ai gagné combien de matchs à prendre ? et ben j'ai fait 6 matchs en vérité j'ai fait 6 matchs j'ai gagné 5 j'en ai perdu un seul donc c'est très 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 bonne équipe après là vous pouvez mettre Cochonny si vous posez Cochonny attendez hop je peux me mettre Laurent Cochonny ici et vous pouvez mettre Philippe et Louis ici si vous vous aimez pas Zuma ou quoi si vous ne trouvez pas sur marché ça fera l'affaire voilà une très 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 belle équipe les gars que je vous invite à tester et à me dire en commentaire si vous aimez ou qu'il faut pas voilà c'était Raken moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo PEACE